L'ouverture façon Marine Le Pen, ça a donné ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui c'est chez moi. Jean-Marie Le Pen a quand même, depuis longtemps, eu raison avant beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, la droite nationale, c'est la droite tout court. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Surtout quand on se souvient des sorties virulentes de Jean-Marie Le Pen depuis 30 ans. La presse gauchiste et maçonne, laissez contre nous. Il n'est peut-être pas mauvais que le grand maître du Grand Orient ait révélé publiquement le rôle que joue cette organisation secrète dans le complot d'esprit contre le Front National. Le CRIF et le Grand Orient de France, du même côté, ça ne m'étonne pas. Je dirais même que ça me rassure. Une diatribe qu'on n'entend plus dans la bouche de Marine Le Pen. Des francs-maçons bienvenus au Front, symbole ultime de la stratégie de dédiabolisation. Le week-end dernier à Nice, ambiance festival de Cannes pour les Le Pen. Sur les francs-maçons comme sur le reste, Jean-Marie suit désormais à la lettre la ligne imposée par Marine. « Bonjour Monsieur Le Pen, est-ce que c'est une ouverture qui peut aller jusqu'à accueillir des francs-maçons au Front National ? » « Je crois qu'il y en a déjà, je pense. » « Depuis longtemps ? » « J'en sais rien, mais je crois qu'il y en a. En tous les cas, il n'y avait pas d'objection à ce qu'il y en ait. » Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge Nationale de France, une obédience classée à droite. Ce jour-là, il joue les chauffeurs de salle pour Marine Le Pen. « Alors je me suis dit, mais qui pourrait faire quelque chose ? » « Je vais le dire, tant pis. Qui aura les couilles de faire quelque chose ? » Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valéry Ledouguet de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. « Alors tu as la chance de l'avoir, la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi, tu prends des risques, tu invites des gens qui ne sont pas membres du Front National. Ça peut faire des vagues d'ailleurs. » Valéry Ledouguet n'est pas encarté au FN, mais son flirt avec le parti nationaliste n'est pas du goût de sa loge. La semaine dernière, il a été poussé à la démission. Pourtant, lui affirme toujours être franc-maçon. « Sympathisant du FN et franc-maçon, c'est compatible ? » « Je ne suis pas sympathisant du FN. » « Vous êtes ici aujourd'hui, non ? » « Mais ça ne change rien du tout. » Ledouguet, Collard, des francs-maçons assumés au service de la normalisation du nouveau Front. Une double appartenance pas encore facile à assumer face caméra. « Marine Le Pen, ce n'est pas un diable quand même. Je n'ai rien à voir avec des extrémistes, des nazis, etc. Non, non, mais ces gens-là n'ont rien à voir aujourd'hui avec ça. Il faut arrêter, quoi. Et j'espère que Grand Orient ou quelques autres vont être beaucoup plus tolérants que ça. » Des frères bienvenus au Front National, ça énerve les tenants de l'extrême droite à l'ancienne. Exemple, Thomas Jolie, désormais secrétaire général du Parti de la France, un mouvement qui regroupe des déçus du FN. « Il y a un changement idéologique du Front National, c'est évident. Et je pense qu'il y a une influence franc-maçonne dans ce changement idéologique au Front National. Il y avait dans son discours de nouvelle présidente du Front National, de forts clins d'œil, évidents à la franc-maçonnerie. » « Nous proclamons tout pour les citoyens, rien pour les communautés. Nous relèverons les valeurs traditionnelles de la République française. Les véritables défenseurs de la République, c'est nous ! » La République, la laïcité, des références nouvelles pour le Front National. De quoi séduirent certains francs-maçons. C'est le cas de cet ancien grand maître qui préfère rester discret. Est-ce que le FN est plus fréquentable aujourd'hui ? « Parce qu'il arrive au jour de vie. C'est indiscutable. Il ne pose pas les mêmes problèmes. » Aujourd'hui, recevoir Marine Le Pen dans une loge, est-ce que c'est envisageable ? « Ça ne choque pas. Ça ne choque pas. » Il y a de plus en plus de loges qui ne seraient pas contre le fait de vous recevoir et de parler avec vous. « Écoutez, je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut effectivement parler de l'avenir de la France, la laïcité notamment. J'ai d'ailleurs été assez frappé, moi, de voir que les loges qui sont censées avoir la laïcité comme sujet principal de préoccupation avaient été assez atonnes, assez absentes dans ce débat sur les prières de rue. Je suis ravi de voir qu'elles se réveillent. » Cet opéat de Marine Le Pen sur la laïcité, un comble pour le Grand Orient. Guy Arcizet est le grand maître de la principale obédience française. « Je pense que certains hommes, peut-être, ou certaines femmes, peuvent se laisser prendre à l'habilité, j'allais dire à la perfidie aussi, des arguments du Front National. Le Front National est en train de se construire une image vertueuse, républicaine. Tant qu'on ne parlera pas avec la laïcité de solidarité, nous, nous serons très méfiants vis-à-vis de ceux qui veulent faire de la laïcité un outil d'exclusion, de xénophobie. Nous ne sommes pas dans cette démarche. » Alors, y a-t-il une stratégie du Front National pour attirer les francs-maçons ? « S'il y a des gens qui sont au Front National et qui participent de surcroît à des loges, tant mieux. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit leur appartenance à une loge qui fait qu'ils viennent soutenir le projet. » « Donc ce n'est pas une stratégie de la part du FN ? » « Non, il n'y a pas de stratégie de la part du FN, non. » « Merci. » « Et ces choses-là ne dépassent plus, on va en être les organisateurs. » Pour la présidentielle de 2012, le Grand Orient vient de lancer les invitations. Tous les candidats seront les bienvenus pour des séances publiques, appelées « tenues blanches », tous, sauf Marine Le Pen. « L'essage « qui vient de lancer les clients » « Je ne sais pas qu'il ne faut qu'on s'est pas terminée. » « Surば Research Wrestling »